Bonjour ! Comme beaucoup de troubles du neurodéveloppement, le TDAH souffre de certains préjugés. Mais alors que pour certains, la pause du diagnostic va faciliter la justification de certaines difficultés, je pense par exemple aux troubles des apprentissages ou aux troubles du spectre de l'autisme. Non mais en fait je fais des fautes parce que je suis dyslexique. Non mais en fait je t'ai pas dit bonjour dans la rue parce que je t'ai pas reconnu parce que j'ai des troubles du spectre de l'autisme. Donc alors que la pause de ce diagnostic va, pour certains TND, faciliter entre grands guillemets la justification de certaines de leurs difficultés, dans le cas du TDAH, ça leur rend pas toujours un grand service parce qu'ils s'accompagnent de tout un tas de clichés. Je propose aujourd'hui d'en déconstruire un certain nombre, à commencer par le cliché qui dit qu'un enfant TDAH c'est un enfant qui bouge tout le temps. Alors est-ce qu'un enfant TDAH est un enfant qui bouge tout le temps ? Il se trouve qu'on a trois grandes descriptions, trois types de TDAH, trois présentations cliniques. La première, la condition avec inattention prédominante, la condition impulsivité, hyperactivité prédominante et la condition mixte ou combinée, sans prédominance marquée et alliant ces trois symptômes. Inattention, impulsivité, hyperactivité. Donc le profil avec inattention prédominante peut vraiment passer inaperçu parce qu'il se caractérise par le fait que la personne présente des troubles de l'attention, a du mal à se concentrer sans hyperactivité. Donc c'est des personnes qui vont plutôt donner l'impression d'être dans la lune. Il faut savoir que la prévalence du TDAH se situe entre 3,5 et 5,6% chez les enfants d'âge scolaire français, ce qui représente environ un élève par classe. Donc tous les enfants qui bougent ne sont pas TDAH et inversement tous les TDAH ne sont pas des enfants qui bougent tout le temps partout. Si vous savez toujours pas ce que signifie TDAH, je vous renvoie à une vidéo que j'avais fait sur les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Deuxième préjugé qu'on peut rencontrer, les TDAH ne sont que des garçons. Alors c'est vrai que ce trouble se manifeste davantage chez les garçons avec un sexe ratio de 2 à 4 garçons pour une fille, mais ça s'explique aussi par un sous-diagnostic chez les filles en raison d'une forme dite silencieuse, c'est à dire que l'hyperactivité est moins présente chez les filles. Donc le TDAH est plus difficile à repérer. Mais c'est vrai que c'est plus acceptable pour un garçon, voire valorisé quand il bouge partout, quand il est vif, plutôt que pour une fille. J'ai un exemple très concret et très personnel. Quand j'étais enceinte, on avait décidé de ne pas connaître le sexe avant la naissance de notre enfant. Et il s'avère, sans pour autant que j'ai connu d'autres gestations par le passé, que j'avais l'impression qu'il bougeait beaucoup ce bébé. J'avais parfois le sentiment d'être un parc de trampoline géant. Et en plus de ça, il était en siège. Et malgré toutes les séances d'ostéo, d'acupuncture ou de version, il n'a jamais changé de position. Donc je me prenais des gros coups de pied dans les côtes. Et c'est quelque chose de relativement fréquent et qui touche, je suis pas sûre, plus les garçons que les filles. Toujours est-il que je me rappelle que mon mari m'avait dit, bah ça doit être un garçon vu comme il est déjà têtu. Et je me souviens m'être dit moi-même, vu comme il bouge, ça doit être un garçon. Bon, dans le cas présent, ces préjugés se sont avérés être vrais. Mais ça reste des préjugés. On s'attend à ce qu'un garçon bouge un peu plus qu'une fille et c'est plutôt quelque chose de bien vu. Est-ce que c'est ça qui peut faire que les filles qui présentent une hyperactivité vont moins l'exprimer ? Je ne sais pas, c'était une observation personnelle. Troisième phrase qu'on peut entendre et qui peut être adressée à un enfant qui présente des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, là en l'occurrence plutôt avec, va te défouler, cours un bon coup, tu dormiras mieux ce soir et ça va te calmer. Au contraire, il s'avère que c'est plutôt les activités de détente, de respiration, de relaxation qui vont permettre un retour au calme. Le besoin de se défouler c'est une chose, mais c'est pas ça qui va permettre à l'enfant de retrouver une sérénité dans son esprit. C'est rarement en s'épuisant physiquement que l'enfant hyperactif va redevenir calme. Et j'en connais un rayon là-dessus puisque là où je travaille, dans un hôpital de jour spécialisé dans le TDAH, on propose souvent un temps de pause où ils peuvent se défouler, mais un retour au calme suit directement ce moment avant de retourner en groupe de travail. Et mieux dormir peut-être, à condition qu'il n'ait pas couru un 100 mètres 5 minutes avant d'aller au lit. Mais ça, c'est comme pour tout le monde. Ça lui fait du bien de regarder la télé, ça le calme et il est bien concentré. En fait la télévision va boire toutes les ressources attentionnelles, notamment au niveau visuel, de votre enfant. Ça ne le canalise pas, ça l'épuise. Du coup vous aurez peut-être l'impression qu'il est plus calme pendant, mais c'est parce qu'en fait il est dans un état végétatif. Son cerveau est en off. Et sans doute d'ailleurs qu'à la fin de son dessin animé, si celui-là a duré trop longtemps, il sera encore plus agité qu'avant. Donc de même que s'épuiser physiquement, on ne va pas permettre à votre enfant de retrouver le calme, dépenser toutes ces ressources visuo-attentionnelles ne va pas l'apaiser ou le détendre. Par contre, c'est une autre chose si pour vous, pendant ce temps-là, vous pouvez vous-même vous détendre, relâcher la pression quelques instants, bénéficier d'une parenthèse de calme pendant qu'il regarde la télé. Mais ce sera plus pour vous que ce sera bénéfique, plutôt que pour votre enfant s'il est déjà très agité. Et alors que ces enfants ont déjà des troubles des fonctions exécutives, j'en parlais justement dans la vidéo précédente, notamment des difficultés majeures dans la concentration, la planification, la mémorisation. Imaginez la conséquence de cette fatigue attentionnelle qui sera causée par les écrans. Quand on est fatigué, on n'oublie pas comment on écrit son prénom, parce que ça, c'est automatisé depuis bien longtemps. En revanche, on va avoir du mal à se souvenir de ce qu'on nous a raconté le matin, à réussir à faire une valise complète avant de partir en voyage, parce que c'est justement ces fonctions exécutives qui interviennent dans les choses qui ne sont pas routinières, dans les moments où on ne peut pas s'appuyer sur nos automatismes. On doit planifier ce qu'on doit mettre dans notre valise, inhiber certaines réponses. Donc fatigue attentionnelle plus trouble des fonctions exécutives mène à une fatigue nerveuse très importante qui va parfois se manifester chez certains par une agitation motrice. Ces enfants manquent de motivation pour travailler. Alors il faut savoir que dans le TDAH, on a une régulation difficile du système de la récompense et une pensée tout ou rien. Il n'y a pas de je m'y mets petit à petit, je vois où ça mène, je commence et puis on verra après, je vais pouvoir faire ce que je peux dans le temps qui m'est imparti. Souvent, une personne avec un TDAH va avoir des difficultés à s'organiser, à prioriser les étapes, à s'arrêter quand il est dans une tâche. Il va perdre la notion du temps qui passe. Du coup, se mettre au travail va potentiellement lui faire peur parce qu'il ne va pas réussir à se dire bah j'en fais un petit bout et je finirai plus tard. Il sait que s'il se lance dedans, il va le faire en entier et ça va prendre tout son temps et toute son énergie. Donc il préfère ne pas commencer du tout plutôt que avorter son activité avant la fin. Et il n'est pas en retard parce qu'il n'a pas envie de venir ou parce qu'il fait exprès. Il est en retard parce que juste avant de partir, il s'est dit qu'il avait le temps de passer un petit coup d'éponge sur la table de la cuisine et que 20 minutes plus tard, il était en train de réguler tous les robinets. Du coup, il a loupé son bus. Du coup, ça fait une heure que vous l'attendez. Donc oui, ces personnes-là vont avoir plus de mal à démarrer, à se mettre en route ou au contraire, elles vont se précipiter dans une tâche. Mais ce n'est pas forcément parce qu'elles manquent de motivation. C'est parce qu'elles manquent d'organisation. Le TDAH disparaît à l'âge adulte. Eh bien, il s'avère que 15 à 65 % des enfants qui présentent un TDAH, bon je vous l'accorde, cette fourchette est extrêmement large, auront des symptômes à l'âge adulte. Mais en effet, certains auront réussi à vivre avec, à trouver des stratégies d'adaptation, ou auront trouvé un traitement médicamenteux qui fait qu'ils vivent bien avec leurs difficultés. D'autres auront trouvé comment compenser leurs difficultés au travail ou dans leur vie personnelle. Ou d'autres encore vont avoir des conduites à risque qui sont finalement une des séquelles du TDAH. Pour d'autres encore, l'hyperactivité va subsister mais va être beaucoup plus mentale, avec une pensée en ébullition, le fait qu'ils switchent en permanence d'une idée à une autre sans pouvoir mettre pour le coup leur cerveau off. Une personne TDAH ne sait pas se concentrer longtemps. Alors il est vrai que l'attention est généralement une question de motivation. Écouter la maîtresse, terminer un devoir qui est long, ça demande de la motivation pour le faire. Ça demande donc une importante volonté, ce qui va être vraiment neurologiquement plus difficile pour les personnes qui présentent un TDAH. Donc, en effet, la motivation rentre encore plus en ligne de compte pour ces personnes-là, dans la concentration. Le fait d'être passionné par un sujet va les aider à être concentrés. Et d'ailleurs, les études aujourd'hui associent le TDAH à un déficit cérébral d'activation de la dopamine, qui est en jeu dans le système de la récompense. Il est mal élevé, il n'a pas de cadre à la maison. Alors l'enfant TDAH peut donner l'impression parfois de faire des caprices, de sur-réagir. En réalité, la régulation émotionnelle est difficile pour ces enfants qui ont du mal à s'extraire de leur contrariété. Leur impulsivité va impliquer des difficultés d'ajustement dans leur comportement, des difficultés à respecter les règles d'un jeu, à inhiber certaines réponses. Et puis, faites attention aussi à ces parents qui peuvent tout simplement être à bout, donner l'impression qu'ils ont abandonné, qu'ils ont baissé les bras et qu'ils ne mettent pas de cadre à la maison. Vous voyez une maman dans la salle d'attente d'un cabinet de médecins généralistes, mais vous savez pas en fait tout ce qu'il y a eu avant. Vous savez pas quelle journée elle a passé, peut-être qu'en fait elle est juste en train de craquer, peut-être qu'elle fait un burn-out parental. Ce qui donne l'impression qu'elle n'arrive pas à gérer les cris de son enfant. Mais le TDAH, c'est bien un trouble du neurodéveloppement, pas un problème d'éducation. Et d'ailleurs, l'hôpital de jour où je travaille s'attache vraiment à distinguer les troubles affectifs de l'enfant, liés à des carences éducatives par exemple, et le TDAH. Parce qu'en effet, leurs manifestations peuvent malheureusement se ressembler. C'est juste un enfant qui veut l'attention de l'adulte pour lui tout seul. Alors l'enfant TDAH va souvent mettre les nerfs de ses enseignants à rude épreuve, parce qu'il va manquer d'autonomie. Il n'aura pas bien entendu la consigne à cause de ses difficultés d'attention auditive. Il n'arrivera pas à démarrer tout seul en raison de ses difficultés pour planifier. Ou il n'aura pas retenu toutes les étapes à cause de ses difficultés et sa saturation en mémoire de travail. Il oublie son matériel donc il demande toujours de l'aide à l'adulte. Pour ça, n'hésitez pas à avoir le matériel en double, du matériel à l'école et du matériel à la maison, pour éviter les transferts de matériel et donc les oublis. Il répond sans lever le doigt, parce qu'il présente une impulsivité. Il se met en danger, il se fait mal. Bah tout ça c'est les signes d'un TDAH. L'enfant ne fait pas exprès et il en est conscient. Il en souffre et il aimerait, croyez-moi, ne pas avoir besoin de l'aide de l'adulte. Et enfin un dernier cliché, les enfants TDAH sont des enfants pleins de vie. Et bien sachez que la comorbidité avec la dépression est très importante dans le cadre du TDAH. Plus du tiers, environ 33% des enfants et des adolescents qui présentent un TDAH ont une forme de trouble anxieux. Alors qu'on oscille entre 6 et 20% dans la population qui ne présente pas de TDAH. Environ 4% des enfants TDAH ont un trouble dépressif, contre 2% dans la population normale. Enfin, un des chiffres qui ressort, c'est que 35 à 50% des adultes présentant un TDAH ont eu un épisode dépressif dans leur vie. Ce risque est plus élevé que dans la population générale où il est de 15%. Donc je vous l'accorde, c'est compliqué de faire la part des choses entre le TDAH et les carences éducatives, les carences affectives chez l'enfant. Mais prenez en compte que c'est un trouble du neurodéveloppement et que donc c'est le fonctionnement de l'enfant qui est comme ça. Quand il y a un diagnostic, c'est important de faire la part des choses. ... ... ... ... ... ...